Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Je ne peux pas bouger ! Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée ! Oh oui ! En route ! D'accord ! Oh ! J'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous ! Papa, on sort quand de la voiture ? Je veux sortir ! Je veux sortir ! Il doit y avoir un problème ! Oui ! Peut-être un accident ! Ellie, comment est la circulation en bas ? Mauvaise, Polly ! Ils sont pare-chocs contre pare-chocs ! Bien reçu ! Il doit gérer ça le temps qu'on arrive ! Je m'en occupe, Polly ! Tu as vu quelque chose ? On dirait qu'il y a un gros accident ! On risque de rester coincés ici un moment ! Quoi ? Quoi ? Arrêtez-vous ! Avancez, s'il vous plaît ! Kevin, j'en veux un peu ! Hein ? Tiens ! J'arrive pas à l'attraper ! Allez, Suzy, essaie de le prendre ! Allez, donne-moi le prochain soif ! Allez, doucement ! Mais arrête ! Les enfants, ça suffit ! Suzy, retourne sur le siège ! Suzy, va t'asseoir ! Mais tu m'empêtes, là ! Non ! Ma chérie, tu t'es fait mal ? Oui, c'est sa faute à lui ! Kevin, c'est ta faute ? C'est ta faute à elle, c'est pas la mienne ! Suzy, ça suffit ! Arrête de pleurer ! Nous avons fini ! Comment est la circulation pour toi, Ellie ? Ici, la circulation est fluide, Polly ! Très bien ! Eh ben, on rentre à la maison ! Bravo ! Vous avez fait du bon travail ! Ah ! Il n'y a plus d'embouteillage ! Maintenant, ça va aller vite ! Papa ! Il faut que tu t'arrêtes ! Quoi ? Tu ne peux pas attendre ? Il n'y a pas de toilette, ici ! Mais je ne peux pas attendre ! Il faut que j'y aille ! Je ne peux plus me retenir ! D'accord, Kevin ! Je vais me garer sur le côté ! Qu'est-ce qui se passe ? Enfin ! Non, Kevin ! Pas de ce côté ! Attention ! À moins de jouer ! Roy ! Terrier est en danger ! Tu as été sauvé de justesse, Kevin ! Kevin, tu vas bien ? Oui ! Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation ! C'est notre métier ! Non, c'est ma faute ! Je n'aurais pas dû me garer là ! Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture ! Ça serait super poli ! Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir ! C'est dangereux de sortir du côté de la route ! Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident ! Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture ! Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher ! Et c'est vrai aussi pour les adultes ! Troisièmement, les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière ! Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident ! Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant ! Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves ! Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord ? D'accord ! Merci Spoli ! On ne va pas oublier ! Enfin arrivé ! Kevin, tout va bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que... est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant ? Mais oui ! Allez, vas-y ! L'orage ! Ça c'est un papillon rayé et celui-là a que des rondelles ! Ils sont magnifiques ! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons ! Ouais, t'as raison ! S'ils nous montraient des scarabées, là, ce serait génial ! Oh, des papillons ! Je les adore ! Montre-les-moi ! Charles, c'est toi qui a pris ces photos ? Oui ! C'est génial, hein ! Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer ! Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut ! Waouh ! Vous avez vu le papillon bleu ? Il est tellement beau ! Il est encore plus beau quand on le voit en vrai ! C'est vrai ? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi ? Oh ! Johnny, tu ferais ça ? Ha 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 ! T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon ! Tu veux parier ? Et toi alors ? Tu serais incapable d'attraper un escargot ! Mais non ! Essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après ! D'accord ! Va en chercher un, tu verras ce que je sais faire ! Vous recommencez à vous disputer, tous les deux ? Les amis, on a un problème ! Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi ! C'est bizarre ! Il y a plein de soleil dehors pour le moment ! C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir ! Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville ! Oui, d'accord ! Et il faut prévenir les habitants ! Très bien ! Je vais avertir les habitants de la banlieue ! Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire ! Parfait, les amis ! Je compte sur vous ! On s'en occupe ! Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons ! Non, mais n'importe quoi ! C'est moi qui vais l'avoir, le papillon bleu ! Oh ! Ça y est, il est là ! Je l'ai ! Les amis, regardez, c'est un papillon jaune ! Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu ? Mais oui ! Mais oui ! Les enfants font une balade ! Oh oh ! Je suis sûre de l'avoir vu par là ! Allez, viens dans mon filet ! Johnny ! Va-t'en vivre ! Il est différent de celui qu'on cherche ! Charles ! Va-t'en vivre ! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes ! Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim ! On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon ! Et en plus, il pleut ! Venez, on se met à l'abri là-bas ! C'est bon, le paratonnerre est installé ! Merci beaucoup, Roy ! Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée ! C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là ! C'est dangereux d'être sous un arbre ? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage ! Oh ! Je ferai attention ! Merci pour l'avertissement, Roy ! Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt ! Les enfants dans la forêt ? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger ! Disons que ce n'est pas prudent ! Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup ? Regardez ! C'est un papillon bleu ! C'est un vrai papillon bleu ! Allez, on va le prendre ! Attendez-moi, les amis ! Attention ! Vous allez bien, les enfants ! Venez ! Allons-nous-en ! Il ne faut pas rester ici ! On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé ! Merci beaucoup, Roy ! Tu nous as sauvé la vie ! Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent ! Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors ! Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture ! Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre ! Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger ! Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre ! Si vous ne voyez pas de bâtiment ou de voiture aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible ! Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons où vous risqueriez d'être frappés par la foudre ! On s'était mis à l'abri sous un arbre ! Et on avait un filet à papillons à la main qui contenait du métal ! On a failli être frappés par la foudre ! Vous savez comment réagir maintenant ? Oh oui ! Mais pourquoi faites-vous cette tête-là ? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu ! Oh ! Oh ! Des papillons bleus ! Ils sont là ! Il y a des papillons bleus partout ! C'est génial ! Allez, on y va ! Jouer au ballon en sécurité Et tada ! Waouh ! Il est génial ton ballon ! Comment tu l'as eu ? Je l'ai réclamé à mes parents plein de fois et finalement ils me l'ont acheté ! Tu peux me laisser voir ? Hé ! Il rebondit bien ! C'est vraiment un super ballon ! Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh ! Oh ! Oh ! Tu l'as tout sali ! Ben, tu veux faire quoi avec ? Jouer ou le regarder ? Ben, jouer, c'est mieux ! Allez, on joue ! Chouette ! Oh ! Mais... Essaye de m'attraper ! Je vais te rattraper ! Je cours plus vite ! Allez, viens, Doug ! On va jouer au parc ! D'accord ! Hé ! Hop ! Hé ! Ah ! Je t'ai peinté ! Aïe 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 ! Il est où, le ballon ? Oh ! Oh ! Kevin ! Regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis désolé, les garçons ! Oh ! Mon ballon ! Oh ! Mon ballon, Doug ! J'ai essayé de m'arrêter, mais vous ne devriez pas jouer au bord de la route ! Kevin, ça va ? Mon ballon ! Mon ballon est piché ! C'est embêtant ! Et Kevin était fâché ? Oh ! Oui ! Je suis désolé que tu aies roulé sur son ballon, mais au moins, il n'y a pas eu d'accident ! Tu as raison, mais les garçons sont tellement déçus, il faut que je fasse quelque chose ! Je crois que j'ai une idée ! Oh ! C'est vrai ? C'est quoi ? Ah ! Voilà ! Il est comme neuf ! Hein ? Mais... Il est super moche ! Désolée, mais la prochaine fois, tu feras plus attention ! Oh ! C'est comme ça qu'on apprend ! Ne jouez plus près de la route ! Oui, maman ! On ne recommencera pas ! Oh là là ! Passe-le loin ! Ouais ! Hé ! Non, Doug ! Aïe ! Rappelle-toi ce que ma mère vient de nous dire ! Oh oui ! Pardon, j'avais oublié ! Hé hé ! C'est pas marrant de seulement porter le ballon ! Passe-le loin ! Je vais le porter ! Hé non ! Il est à moi ! C'est moi qui le porte ! Non, c'est moi ! C'est mon ballon ! Je le porte ! Attrape-le ! J'imagine qu'à présent, Kevin et Doug se rentraient chez eux ? Kevin, ne bouge pas ! Oh ! J'imagine qu'il est un boulot Oh là là ! Oh là là ! C'est le deuxième accident que vous évitez aujourd'hui. Je sais, mais cette fois, j'ai vraiment essayé de ne pas jouer avec le ballon. Kevin, tu pourras toujours acheter un autre ballon, mais tu n'as qu'une seule vie. C'est vrai. Rappelez-vous de ces quelques règles simples pour jouer au ballon en sécurité. Lesquelles ? Ne jouez pas au ballon près des voitures. Jouez au parc. Quand vous êtes concentré sur votre ballon, vous risquez de ne pas voir arriver une voiture. Et c'est dangereux. Et si votre ballon va sur la route, ne lui courez pas après. Attendez simplement qu'il s'arrête. Ensuite, traversez la route en toute sécurité et ramassez votre ballon. Ou bien demandez à un adulte d'aller le chercher pour vous. C'est compris, Polly. Et voilà ! Qu'est-ce que c'est, Polly ? C'est un sac à ballon. Tu y mets ton ballon de poutre et comme ça, il ne va pas rouler n'importe où. Quand tu portes un ballon dans tes bras, il y a toujours un risque que ça te mette en danger. Si tu n'as pas de sac à ballon, tu peux utiliser un sac plastique à la place. Tiens, Kevin, c'est pour toi. Oh, merci. Hé, regarde, il y a aussi un ballon. Waouh, il est tout neuf. Merci, Polly. En fait, c'est un cadeau de poids lourd. Le camion ? Il m'a dit qu'il était très embêté d'avoir roulé sur ton ballon. Oh, c'est trop gentil. Oh oui. Attention, voilà le boulet de canon. Allez-y, tire. Attention. Eh, attends. Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini ? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. J'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre ? Tu nous as fait tomber. Ah bon ? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète ? Ouais ! Attendez-moi. Je dois prendre cette partie-là. Et voilà. Les sept tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Ta-da ! La toute dernière console de jeux portables. Génial, non ? Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon ? Wow ! Qu'est-ce que c'est, Charles ? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours. Mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une longue vue. Wow ! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles ? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur ? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres ? Si on l'essayait maintenant ! Je vous écoute, les extraterrestres. À vous ! Je vous écoute, à vous ! Quoi ? Des extraterrestres ? Ici, le quartier général de l'équipe de secours. Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours. Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, oui, c'est moi, Charles. On a créé une base secrète dans la maison de verre. Wow ! Mais c'est génial ! Merci. Vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Avec plaisir. On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres. Allô ? Les extraterrestres, à vous ! Je vous écoute, à vous ! Ça ne marchera pas, ils ne nous répondront jamais. Un signal extraterrestre ? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai ? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence ? Et voilà ! Ouais ! Génial ! Oh ! Mais où sont passés tous les goûters ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Arrête de faire tous ces bruits, ça ! Quoi ? Quel bruit je fais ! Oh ! Ça doit être les extraterrestres ! Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y'a rien. Oh ! Ah ah ! Oh ! Ah ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Passons, allez, passons ! Laisse-nous tranquilles ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Non ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Oh non ! C'est terrible, ma bande dessinée ! De l'eau, vite ! Il nous faut de l'eau ! Les enfants, le repas est prêt ! Pierre ? Oh ! Oh ! Il y a le feu chez Pierre. J'y vais ! Oh ! Les enfants, que s'est-il passé ? Roy ! On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes ! Très bien, je vois. Ne restez pas là ! Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Ben pourquoi ? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poils. Donc il faut faire très attention. J'ai compris. Moi aussi, je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Vous entendez ? C'est impossible ! Ça doit être les extraterrestres ! On a réussi à contacter les extraterrestres ! Youpi ! Ouais ! Faire du vélo en toute sécurité Et voilà ! On a acheté un vélo pour la famille ! Oh mais... Mais maman, c'est un vélo de fille ! C'est pas pour un garçon, ça ! Mais si, voyons ! C'est le nouveau vélo à la mode ! Regarde ce joli petit panier à l'avant. C'est parfait pour faire du shopping ! Je vais sûrement pas rouler là-dessus, moi ! Bah, pourquoi pas ? Il suffit de mettre la selle à la bonne taille. Tu veux qu'on essaye ? Non, je veux pas monter sur ce vélo ! Non ! Le téléphone sonne ! Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Kevin ! Oh non, Doug ! Salut Suzy ! Salut Doug ! Kevin, c'est ça ton nouveau vélo ! Euh... Ton nouveau vélo, c'est un vélo de fille ! Mais pas du tout ! En fait, c'est le nouveau vélo à la mode ! Tu rigoles ! Non, c'est maman qui l'a dit ! Oui, c'est vrai ! Regarde ce panier ! On n'a pas fait mieux depuis l'invention du vélo lui-même ! C'est vrai ? Suzy, tu diras à maman que je suis au parc pour essayer mon nouveau vélo, d'accord ? D'accord ! Alors Doug, il t'y a... Au revoir Suzy ! Hé ! Hé ! Attends-moi Kevin ! Allez, dépêche-toi ! L'équipe de secours, Julie, j'écoute ? Comment ? Le feu de signalisation est cassé ? Très bien, j'envoie une équipe pour vérifier ! Le feu à l'angle de la 12ème rue et du parc ne fonctionne plus ! Beaucoup d'enfants vont jouer dans le parc à côté, alors ce n'est pas très sûr ! On part voir ça ! Ellie, en route ! C'est parti, Polly ! Oh ! Kevin, ce vélo est peut-être trop grand pour toi ! Mais non ! Ce vélo est pile à la bonne taille ! T'es sûr ? Ben oui ! Il a l'air trop grand pour toi ! Doug, on fait la course jusqu'au parc ? Allez, partez ! Je fais exprès d'aller lentement ! Si je démarre trop vite, j'arriverai trop longtemps avant toi ! D'accord ! Alors on se retrouve au parc ! Oh, super ! Oh ben ça se tombe beaucoup moins sur la route ! Oh ! Mais où est Kevin ? J'espère qu'il n'est pas passé devant ? Faut que je me dépêche Oh là là, je suis fatigué moi Polly, je suis arrivée au feu qui est cassé Je descends voir ce qui se passe D'accord, très bien Ellie, j'arrive bientôt Qu'est-ce qui se passe Ellie ? Attention ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Trop bien ! Kevin, tu aurais dû être plus prudent Tu risquais de te blesser Mais je ne pensais pas faire quelque chose de très dangereux C'est pour ça qu'il est important que vous appreniez les règles de circulation pour rouler en vélo en toute sécurité D'accord Vous ne devez rouler que là où vous avez le droit Comme sur les pistes cyclables Ou au parc Là où il n'y a pas de voiture Parce que dans les rues Il y a trop de circulation Et si vous avez un accident, il peut être très grave Il faut toujours porter des protections quand vous faites du vélo Un casque et des protections pour les coudes et les genoux Vous protégeront en cas de chute ou d'accident de vélo Avant de partir, vérifiez que la selle soit à votre taille pour être bien en équilibre et pédaler confortablement Si vous roulez avec un vélo trop grand ou trop petit Ou bien un vélo mal réglé, vous allez rouler moins en sécurité que vous ne devriez D'accord, j'ai compris, Polly Et n'oubliez pas de faire ces simples vérifications à chaque fois que vous prenez vos vélos Vérifiez la pression des pneus pour éviter qu'ils éclatent Vérifiez que vos freins et votre chaîne soient bien réglés Et gardez toujours votre vélo en bon état Comme ça, vous profiterez toujours de vos sorties en toute sécurité Et voilà Maintenant, la selle est à ta taille, Kevin Allez chercher des protections et vous serez prêts à rouler Merci beaucoup, Polly T'es sûre que c'est vraiment ton vélo ? Ouais, complètement Moi, je crois que c'est plutôt le vélo de ta maman Non, c'est pas le vélo de ma maman d'abord Alors, je suis sûre que c'est le vélo de Suzy C'est pas marrant, t'es-tu ? Retire ça tout de suite Retire ce que tu viens de dire Papa, on est bientôt arrivés ? Oui, on y est presque Il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver Papa, t'as vu ça ? C'est un chevreuil ! J'ai vu un chevreuil ! C'est magnifique ! Je n'en peux plus Maman, regarde ce que j'ai trouvé Éloigne ça tout de suite Arrête, viens ! Attendez, voilà Oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Il est trop mignon Ah bah, Lucie, t'as rien Regardez ! C'est un feu de forêt Équipe de secours Julie, j'écoute ? Julie, on a un gros problème Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville Ah bon ? Un feu de forêt ? Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville Et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut Vous devez tous vous y rendre immédiatement D'accord ! À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis Pour commencer, allez dans une zone dégagée Dirigez-vous dans le sens opposé du feu Un feu de forêt avance en fonction du vent Donc marchez dans le sens inverse du vent D'accord, Julie Dans le sens inverse du vent ? Dans quel sens il souffle ? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger Oh papa, on fait quoi maintenant, à ton avis ? On va rester coincés ici Ne vous en faites pas, les enfants Il suffit de faire ce que nous dit votre papa Et tout ira bien, n'est-ce pas, mon chéri ? Oui, bien sûr Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance Attendez On va par là, venez Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts Les amis ! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble C'est génial ! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone J'y vais tout de suite Papa, il y a deux chemins devant nous Julie, il y a deux chemins devant moi Un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé De quel côté je vais ? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé ? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là Donc ce chemin est plus sûr D'accord, j'ai compris Suivez-moi, on va de ce côté Oh, chérie, les enfants ! Ça va, vous n'avez rien ? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas Julie ? Julie ? Mon téléphone est cassé Oh, papa, comment on va faire ? Pierre ? Lucie ? Oh, vous entendez ? Julie ? On est là ! Je vous ai retrouvés ! Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille Formidable ! Maintenant, met-les en sécurité Dépêchons-nous d'éteindre les foyers Tout va bien, personne n'est blessé Grâce aux informations de Robert On a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages Non, c'est surtout grâce à vous, les amis Papa, ça a été vraiment génial aujourd'hui Lorsqu'un feu de forêt commence Il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée Le feu progresse en fonction du sens du vent Donc, vérifiez le sens et partez dans la même direction Pour aller vers la zone brûlée Si vous êtes entouré de foyers Ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé Ou bien où il n'y a pas d'arbre Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers Le plus important, c'est de rester calme Et de ne surtout pas paniquer De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours D'accord, on a compris Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver ? Ne t'inquiète pas pour lui Il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme Oh, regardez là-bas Le bébé écureuil est parti avec sa maman Tu vois, tout va bien, Lucie Oui Au revoir, à bientôt, l'écureuil Une lampe Plein de jus de fruits Et une carte Des barres chocolatées On doit prendre plus de nourriture et de boissons Et on doit être prêt en cas d'attaque de goûter Ouais, si tu le dis, alors... Vous rentrez pas ? Hein ? C'est quoi ça ? Non, 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 ça te regarde pas Ah bon ? Peut-être que la maîtresse ne sera pas d'accord avec toi ? Non, Jenny ! Pourquoi ? C'est simplement qu'on part chercher des lucioles ce soir Oui Vous savez où il y a des lucioles ? Oui, on m'a dit qu'il y en avait plein dans la forêt de la Chouette Alors on se prépare à une expédition luciole ce soir Super ! Je viens avec vous Quoi ? Mais ça pourrait être très dangereux Je sais, c'est pour ça que je viens Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien Mais... Génial ! Je vais apporter encore plus à manger Oh ! Kevin ? Tu vas où ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Ah, t'arrives enfin ! Tu es en retard, Kevin Je suis désolé Allez, montre-nous la carte Oui, regardez ! Doug, tu veux bien prendre la lampe pour m'exercer ? Bien sûr ! Et voilà ! Doug, tu rigoles ! Mais c'est une saucisse, ça ! Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Je crois que j'ai oublié la lampe chez moi Mais tu aurais dû vérifier ! Kevin, tu trouves la carte ? Euh... Ben, je ne l'ai pas ! Quoi ? Mais comment tu as pu oublier la carte ? Je suis sûr de l'avoir mise dans mon sac Bon, c'est raté ! Je rentre chez moi ! Non, attends, Jenny, reste ! On n'a pas besoin de carte ! Tu en es certain ? J'en suis sûr ! T'as qu'à nous suivre ! Wow ! L'aventure commence ! Vous dites que Kevin a disparu ? Oui, Suzy nous a dit qu'elle l'avait entendu sortir tout à l'heure Oui, et j'ai trouvé ce papier par terre Hein ? C'est quoi ce dessin, à votre avis ? C'est une carte Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles Mais pourquoi la forêt de la chouette fait toujours aussi peur ? Ah non, mon phare s'est cassé ! Je ferais mieux de rentrer avant que mon deuxième phare ne se casse ! Je crois qu'on n'est pas au bon endroit Je crois qu'on a été trop loin C'est impossible ! L'éluciole devrait être ici Au moins, on pourra peut-être voir les monstres de la forêt Hein ? Quoi ? Ah non, 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 moi j'aime pas trop les monstres Oh, du calme ! Oh ! Hé, regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Déluciole ! Je savais où elle se cachait ! On va voir ça ! Les garçons ! On dirait une seule grosse lampe Ah oui, tu as raison Alors, c'est un monstre ? Oh, ça y est, je les vois ! Oh non, un train roule vers eux ! Va quoi ? Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Polly ! Oh ! Cracra, je suis étonné par ta conduite Tu sais pourtant que tu dois ralentir la nuit Je sais bien, Polly, mais je roulais vide parce que j'étais mort de peur Je suis désolé C'est pas grave, Cracra C'est important d'être très vigilant quand vous circulez dans l'obscurité Quand il fait nuit, les piétons et les conducteurs ne se voient pas très bien Quand vous vous promenez le soir, c'est bien de porter des vêtements de couleur claire ou un gilet réfléchissant que les conducteurs vont bien voir Si une voiture s'approche, ne paniquez pas Arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté et laissez passer la voiture avant de continuer C'est le meilleur moyen pour vous et le conducteur d'être en sécurité Et encore une petite chose Ne sortez jamais la nuit sans que vos parents ne soient d'accord Une rue que vous connaissez bien peut sembler très différente la nuit et vous risquez facilement de vous perdre et d'avoir très peur J'ai compris, Ambre ! Je pense qu'il est temps de rentrer Vos parents sont très inquiets D'accord ! Regardez comme elles sont belles Oh oui, elles sont magnifiques Et voilà, j'ai encore réussi On s'arrête, on s'allonge et on roule Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu Oui Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu Johnny, alors qu'est-ce qu'on va faire si nos vêtements prennent feu ? Regarde le panneau, Johnny D'abord, on ne panique pas On s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez On s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes Tu as compris ? Ne l'oublie pas surtout D'accord, je m'en souviendrai Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui Joyeux Halloween, les enfants ! Wow, des bonbons pour nous ! Wow, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial C'est pas mal non plus avec ce déguisement Bon alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! Des bonbons ou un sort ? Bonjour Johnny et Pierre, vous êtes très beaux avec vos déguisements Tenez, j'ai des bonbons pour vous Joyeux Halloween ! Merci ! Wow, merci pour tout ça ! Joyeux Halloween ! Merci ! N'ai pas peur Ellie, c'est moi, Pierre ! C'est pas très gentil, tu m'as fait très peur, Pierre ! On peut avoir des bonbons, nous aussi ? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre ! Merci beaucoup ! Ellie ? J'ai pas envie de vous en donner ! On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons ! Bon, d'accord, 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 ça va, je vais vous en donner ! Des bonbons ou un sort ? Ouaiiii ! Oh non ! Tout laisse ! Tout laisse ! Des bonbons ou un sort ? Wow, vous êtes super béguisés comme ça ! Des bonbons ou un sort ! Des bonbons ou un sort ! Vous êtes très mignons tous les deux, prenez ces bonbons ! Wow ! Bonjour ! Il y a quelqu'un, c'est nous ? Wow, des bonbons ! Ça ! Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui ! Oh ! Ils m'ont bien nu, ces deux petits gars ! Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre ! On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin ! Oh ! Oh ! Ça c'est un énorme bonbon ! Roy donne plein de sucettes là-bas ! Oh ! J'en fais une, moi aussi ! Oh ! Tu vas, Johnny ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Johnny ! Ah ! Aïe ! Ah ! Aïe ! Ah ! Ah ! Je brûle ! Ah ! Enfin ! Ah ! Ah ! Ah ! Fais quelque chose ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Johnny ! Oh ! Johnny ! Ah ! Parfois, on va ! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, et on s'allonge sur le sol ! Ah oui ! Je m'arrête, je m'allonge, et je roule sur moi-même ! Johnny ! Johnny, ça va ? Tu n'as rien ? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un oeil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessée, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment ? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes restés calmes et vous avez suivi nos conseils. Wow, des énormes succès ! Merci beaucoup, Roy ! Ah, quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à trois heures. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer des délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux ? Oui. Moi, j'en mangerai pas que des gâteaux. Pas de problème, tu n'es pas obligée. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui ? Je cherche mon chemin. Où allez-vous ? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là. Ensuite, vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis ? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Euh, je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard, il faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie ? Oh, Doug, c'est mon chat, Coco. Il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien ? Bon, ben, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug, je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je ne peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Aïe. Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part ? Non, non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends, attends. Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant ? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je ne pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom ? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug ! Pourquoi t'arrives si tard ? Tu t'es arrêtée pour goûter ou quoi ? Non, je t'ai... Peu importe. Il faut qu'on commence nos devoirs. Hé, mais tu boîtes ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ton genou saigne, Doug ! En fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Eh ben... Et voilà, c'est lui ! C'est ce garçon, là ! Ah, c'était donc bien toi ! Oh, Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît ! Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai ! Voilà ! Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise ? Ah oui ! Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, prévenez vos parents. J'ai pas un accident, je pars à l'hôpital. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur. Notez le numéro de la plaque d'immatriculation. Et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité ? Oui, on s'en souviendra ! Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi. Je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Bonjour, Marie. Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug. Finalement, tu n'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de... Tu aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hourra ! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Les Extincteurs Ah bon ? C'est vrai ? Ben quoi ? Je ne sais pas danser, alors. C'est terrible. On finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça, c'est fou. Alors, je n'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais ce n'est pas très grave, Cindy. Je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi ? Si toi, t'es le meilleur danseur, alors moi, je suis le roi de la danse. Ah oui ? On fait un concours quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez douée dans ton genre. Et ça, tu sais le faire ? Regarde tes mouvements. Tu sais, Cindy, avant, je t'ai pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai ? Alors, on finira pas dernier en concours de danse ? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo ! Tu vois, on m'a réussi ! C'est génial ! On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Comme je l'ai compris. J'ai plein de choses à faire. Il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis ? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir ? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir ? Notre arme secrète ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Oh, je vois rien. C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ses vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Vous ne me rassurez pas du tout. Quand tu arrives dans l'accident, je vois rien. Il ne faut pas t'abolir. C'est Roy qui vaillamment. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Partie-là, on s'en appelle au secours. C'est pour le drôle de ton équipe. Il y a danger. On s'avère de nous faire confiance. Tenez là pour toi, Cindy. Il n'y a pas de panique. Où est passé l'extincteur? Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je ne savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la Seine. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de touche. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, d'accord. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste. On s'est tellement entraînés pour le concours et là, tout est fini. C'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Inno! 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 Ha 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 ! Ouais ! La carte de la sécurité Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent vous circuler en sécurité dans la ville. Quoi ? Je ne veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité ? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile ? Non, c'est pas facile. Oh, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir ? Il est bien fait. Wow, c'est vrai ? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts ? On est prêts ! Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord ! Double ! On verra qui arrivera le premier. C'est moi ! Ha ha ! Compte là-dessus ! Oh ! Les garçons ! C'est quoi leur problème ? Ha ha ! C'est moi qui vais gagner ! Hum ! Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Ha ha ! Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Ha ha ! Allez, passe au verre ! Ah ! Peut-être que... Ah ! Le feu est vert ! Envers le rond ! Poli ! Ouais, je me souviens de ce que Poli a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Oh ! Ouf ! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un peu pour traverser. Ah ! Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein ? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis ? Bah ! Où est-ce qu'on va jouer au foot ? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Don, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort ? C'est quoi ? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si les enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort ? C'est vrai ! Hé, poids lourd, les travaux seront finis quand ? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins cinq jours. Ah ! Cinq jours ! Je note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas. C'est à moins d'avancer. Tu crois ? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est moi. J'étais là en premier. Hé, mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où ? C'est un raccourci pour aller chez Mme Rosa. Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous ? Hé, mon vieux recule. J'étais là en premier. Ben, qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez ! Non, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet. Elle sera plus en sécurité. Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de faute signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais ! Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Il n'y a pas école aujourd'hui ? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir ? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui ? Est-ce que ce symbole autour du hoquet veut dire que cette rue est super sûre ? Euh... Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau ? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue. Voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi ? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier ? Les appareils électriques Julie ! Julie ! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Oh, il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy ? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud ! Julie, est-ce que ça va ? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Viens ! Viens ! Prends-le ! Et maintenant ? Alors, elle te plaise, mes bombes à haut ? T'as pas le droit, c'est de la triche ! T'es pas de la triche et ça marche ! T'en vas pas, t'as pas fini ! Bonjour, Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Oh, wow ! Il est enfin arrivé ! Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy ! Merci beaucoup, Posty ! Qu'est-ce que tu fais, Pierre ? Allez, viens m'attraper ! C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre ! Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi ! Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer ! On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy ! Vous avez intérêt ! Oui, oui, t'inquiète pas ! Oui, bien sûr, tu verras, il fera comme neuf quand on te le rendra ! Donne-le-moi ! Fais attention parce que j'y tiens ! Johnny, comment on va faire pour sécher son livre ? Je sais pas ! Oh, on a qu'à le mettre dans le sèche-linge ! Oh, tu crois ? Oui ! Oh, dans le sèche-linge ! Johnny, t'es un génie ! Viens, on va essayer ! Oh ! Il veut l'éteindre ! Il veut l'éteindre ! Oh ! C'était pas une si bonne idée ! Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain ? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement ! T'as raison ! Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie ! Faut quand même pas exagérer ! Ça sent tellement bon ! Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées ! Qu'est-ce qu'on fait ? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher ! Oh ! Ça y est, je sais ! L'air chaud va faire ce gelif de Cindy en quelques minutes ! Mais pourquoi on n'y a pas pensé plutôt ? Johnny, ça y est, t'as fini ! Je commence à avoir faim ! Non, j'ai pas tout à fait terminé ! Non ! Qu'est-ce qu'il a ? Ah ! Ça y est, ça marche ! Oh ! Ça a l'air bon ! Arrête ! Pierre, elle est à moi cette glace ! Non, je peux en manger moi aussi ! Alors les amis, vous avez... Oh ! Un incendie s'est déclaré chez Johnny ! Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur ! Allez ! Ça va les enfants, vous n'avez rien ? Oui, on va très bien Roy, merci beaucoup pour ton aide ! Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route ! Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie ! Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques ! Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante ! Ils risquent de prendre feu ! Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu ! On a compris Roy ! Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre ? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie lui aussi ? Ne t'inquiète pas Cindy, le grand Pierre s'est occupé tout comme toujours ! C'est vrai ! Tu vas peut-être avoir un choc ! Tiens ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Eh ben on va essayer de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre... C'est pas vrai, vous êtes impossible ! Revenez immédiatement ! Vous êtes impossible, Prino ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...